J'ai été confrontée à une situation qui m'a paru bien injuste et j'ai dû me taire. Ce jour-là, je me suis promis que j'apprendrai à me défendre face aux injustices. Tout le monde a le droit à la parole. C'est de là qu'est venue ma vocation d'être avocat. Il n'est donc pas étonnant que j'attache une importance particulière dans mon métier à l'écoute, à la communication et à la compréhension de l'autre. Cela fait aussi partie des valeurs que mes parents m'ont enseignées. Ces valeurs, je les mets au service de nos clients. Que je les défende ou les conseils, il est important pour moi de porter leur parole le plus fidèlement possible. Dès ma formation d'avocate, j'ai épaulé des chefs d'entreprise malchanceux. Je me suis aperçue que les difficultés professionnelles entraînent souvent des problèmes personnels, tels qu'une séparation, un divorce, de l'endettement. Nous proposons donc un accompagnement complet. Aujourd'hui, nous intervenons aussi bien pour les dirigeants d'entreprise que pour les particuliers afin de répondre à leurs problématiques quotidiennes, qu'elles soient liées à leur activité professionnelle ou à leur vie personnelle. Nous assurons la défense de leurs intérêts tout au long de leur vie, à la fois en conseil et en contentieux. En intégrant le cabinet Action Conseil, j'ai mis ces compétences au service de ces clients. En dehors du cabinet, je suis toujours la même. Je profite de ma famille, de mes amis, de mes animaux. J'ai une grande passion, c'est l'équitation. Ça me permet de me ressourcer, de décompresser et de garder l'équilibre nécessaire pour exercer sereinement mon métier. J'y ai appris le sens des responsabilités, la patience, le respect et la persévérance. Ce sont des valeurs qui me sont bien utiles dans mon quotidien professionnel. Puis, apprendre à sauter les obstacles dans mon métier, ça peut toujours servir. Je suis par ailleurs très sensible à la cause animale et je n'hésite pas et m'y investir également. Sous-titrage Société Radio-Canada ...